Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, petit unboxing de ma nouvelle caméra sport, une GoPro Hero 8. Cet unboxing qui a déjà été beaucoup présenté sur Internet, je ne vais pas le faire de la même manière. Je vais en particulier parler des caractéristiques qui m'intéressent le plus et qu'on retrouve un petit peu le moins souvent, qu'on ne retrouve pas dans les explications. Et c'est celle qui m'intéresse le plus. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, j'avais une Akaso V50 Elite qui permettait de filmer sous différents angles de vue. On avait le mode étroit, le mode moyen et le mode large. Je filmais la plupart du temps en mode étroit, afin de ne pas avoir des déformations sur les côtés. L'effet Fish Eyes. Alors attention, certaines caméras ont plusieurs champs de vision. mais gardent cet effet Fish Eyes, même en étroit. Donc attention à ça. Ceci dit, la mienne avait un mode étroit sans l'effet Fish Eyes. Par contre, elle n'avait pas la stabilisation lorsque je filmais en mode étroit. La stabilisation de l'image n'était faite qu'en mode large. C'était une chose qui était très contraignante pour moi. Vraiment. J'avais vu lors de mon achat qu'elle avait la stabilisation. J'avais vu qu'elle avait le mode étroit pour ne pas avoir de déformation. Et c'est tout ce qui m'intéressait. En allant plus profond dans la notice, on constate que le mode étroit, pas de stabilisation. Bon, très ennuyé par ça, j'ai passé un cap en prenant cette GoPro Hero 8. Et je vais vous parler des différentes résolutions qu'elle a, les différents formats d'image qu'elle a aussi. Et puis, on va voir tout ça. Je vais faire un petit unboxing avec vous. Rapidement. Je ne vais pas vous parler de toutes les caractéristiques de la caméra. Pourquoi ? Parce qu'on pourra en parler pendant deux heures. Elle a le time wrap qui accélère des scènes. Elle a le système de boucle, des enregistrements. Il y a vraiment beaucoup de choses. Je pense que d'autres YouTubeurs ont fait des choses fort sympathiques à son sujet. Donc moi, je vais m'attarder à ce qui m'intéresse. C'est l'enregistrement film, vidéo, la stabilisation, les formats d'image et les champs de vision. Alors, on se retrouve sur cette petite unboxing rapide. Ensuite, on se retrouve sur le PC où je vous montre des extraits de notice. et je vous explique la manière dont moi, je vois les choses et qui sont intéressantes, je pense. Allez, à tout de suite. Donc allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur ? Donc, ce que je veux vous dire, c'est que le prix de la GoPro Hero 8 est à 429 euros. Et que si vous rendez votre caméra sport d'une valeur de 99 dollars, sur le site gopro.com, par contre, cette offre fonctionne sur le site gopro. Si vous envoyez votre caméra sport d'une valeur de 99 dollars, ils vous font un avoir, un bon d'achat plutôt, une réduction, une réduction de 100 euros. Ça veut dire quoi ? Comment on fait ? On va sur le site gopro, On passe commande. On dit qu'on veut faire cette démarche de reprise. À partir de là, il vous envoie un coupon par mail à imprimer. Ce coupon-là permet, vous mettez dans une boîte votre ancienne caméra, vous imprimez le coupon UPS, vous le collez sur la boîte, vous allez dans un point de dépôt UPS. Ça peut être un tabac, ça peut être un centre commercial, une boutique. Vous avez la liste de tous les commerces qui font de l'envoi UPS. Et puis, en fait, vous imprimez ce coupon, vous le collez sur la boîte, vous allez dans un magasin de dépôt, et puis votre produit, il part chez GoPro. Il est vérifié. Une fois qu'il est vérifié, ça va très vite. Vraiment, vous posez votre colis dans le magasin. Deux jours après, GoPro ressort par UPS votre caméra. Et puis là, il vous expédie la GoPro. Et une fois l'expédition, en fait, il vous prélève les 329 euros. Voilà. Donc, on va l'ouvrir. Alors, c'est très sommaire. J'ai déjà vu quelques unboxings de GoPro Hero 8. Il n'y a pas grand-chose à l'intérieur. Donc, OK. Petit carguel. Hop. Hop. Voilà, c'est un grand moment. Je vous le dis, j'ai eu plusieurs caméras sport de marques plus ou moins connues. C'est la première fois que j'ai eu le GoPro. Et ça fait quelque chose de passer dans cette catégorie. Donc, comment ça s'enlève ? On va éviter de... Voilà. Alors, il va voir ça. Un petit coussinet. Là, on a un petit truc qui bloque la prise. Et puis, on l'avance. Hop. Voilà. Donc, ici, ce qui est bien par rapport à mon ancienne caméra, c'est que... Hop, on fait ça. Je ne sais pas exactement comment ça s'ouvre. Donc, on va regarder la notice. Mais en tout cas, la batterie est sur le côté. Donc, lorsqu'elle est fixée, c'est vraiment chouette de pouvoir changer sa batterie sur le côté. Ça évite de devoir la sortir de son support. Et ça, c'est franchement... Déjà, ça, c'est une excellente chose. Allez. Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte ? Alors, GoPro Plus. GoPro Plus est un abonnement qui permet... Voilà. De bénéficier d'un cloud. C'est-à-dire que toutes vos vidéos que vous ferez, vous pouvez les transférer sur ce cloud. De cette manière-là, elles seront disponibles sur un disque dur de chez GoPro, sur un serveur. Et voilà. C'est sympathique. Et en plus de ça, vous avez une garantie contre la casse. Peu importe. Vous cassez votre GoPro, il vous la rembourse ou il vous la change. Je crois qu'il vous la change. Donc... Et il ne pose pas de questions. Donc croyez-moi que cette assurance, c'est quelque chose que je vais prendre. Elle coûte 4,90€ par mois. Et tant donné qu'elle va être montée sur un drone, voilà, c'est important, je pense. Et c'est génial de faire ça. C'est génial de faire ça. Pour 5€ ou 4,90€, on peut assurer chaque mois sa GoPro. C'est génial. Donc voilà. Un service cloud et une assurance. Ça, c'est bien. Donc, le système de fixation de la GoPro, aujourd'hui, il est comme ça. Voilà. Nul besoin de venir revisser directement sur la GoPro. Hop, on sort ça et on fixe. Ils ont prévu des petites vis pour pouvoir le changer en cas de casse. Ça peut arriver. Ensuite, besoin d'aide. Donc, toute la fac GoPro avec gopro.com slash answer. Les autocollants GoPro. La notice. La notice. Alors, c'est pas la notice, c'est la garantie. D'accord. OK, la garantie. La batterie. La batterie. Batterie compatible sur GoPro 7, 6. Il ne parle pas de la 5, mais bon, je ne sais pas. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez aussi mettre vos batteries d'ancienne génération de GoPro, les 6 et la 7, dans la 8. Par contre, il y a des fonctionnalités que vous n'aurez pas. Donc, important d'avoir une batterie de GoPro Hero 8 pour bénéficier de plusieurs des fonctionnalités. Alors, je ne connais pas exactement toutes les fonctionnalités que cette batterie apporte, mais ça doit être des résolutions, des fréquences d'image. Voilà. Un câble USB-C et un support de caméra qui est incurvé. Voilà, il n'est pas plat, plat, plat. Il est incurvé. OK. Donc, voilà. Elle est étanche. L'écran est tactile. Le tactile ne fonctionne pas dans l'eau. Donc, ça, c'est encore une chose importante. C'est assez importante. Elle a énormément de fonctionnalités photo en plus de caméras. Donc, nous revoilà sur l'ordinateur. Je vais vous expliquer tout ce qu'on a vu précédemment au sujet des résolutions, des formats d'image et de la stabilisation ainsi que les images par seconde. Donc, petit rappel, la caméra peut enregistrer en 4K 4 tiers qui est un format quasiment carré. Comme vous pouvez le voir par rapport à un format 16 neuvième, on a un petit peu plus au-dessus et en dessous, ce qui va nous permettre en fait de filmer plus de détails au niveau de la scène. Ensuite, on a le format 4K 16 neuvième qui correspond au standard de nos télévisions. et de nos écrans, le 16 neuvième. Ensuite, on a le 2.7K 4 tiers qui est là aussi un format un peu plus carré qui permet d'avoir plus de détails. Le 2.7 16 neuvième qui est un bon compromis d'un point de vue cinématographique. C'est le format le plus utilisé aujourd'hui. Ensuite, on a le 1440p qui correspond en fait à un format Full HD. Donc, on est sur du 1920 pixels de large sur 1440 pixels de hauteur. Donc, c'est là encore une fois un format 4 tiers qui permet d'avoir un petit peu plus en haut et en bas. Et ensuite, on a le format 1080p qui correspond au Full HD. Ça correspond à nos télés, nos écrans d'ordinateur. Voilà, en 16 neuvième. Donc, ce qu'il faut savoir c'est que lorsque l'on filme en 4K, si on filme environ 20-30 minutes de vidéo en 4K, on sera aux alentours des 20-25 gigas. Bien sûr, quand on va diminuer la résolution, on va diminuer aussi la taille de la vidéo. Donc, c'est une chose assez importante. Si vous filmez en 4 tiers et que vous visionnez votre film sur un écran 16 neuvième, vous aurez des bandes noires sur les côtés. Donc, voilà, le petit rappel des résolutions de l'écran, des résolutions de la caméra. On passe aux spécifications techniques. Donc, là, on va parler où il y a en effet des personnalisations. Donc, vous voyez qu'il s'agit d'une GoPro ou autre. GoPro suggère pour différentes activités des formats vidéo associés. Donc, c'est fort sympathique. Pour du cyclisme, il nous recommande par exemple un format 4 tiers qu'il soit en 1440p ou en 2,7k avec un objectif large. Je le répète, la GoPro Hero 8 a 4 objectifs numériques. Le mode étroit, le mode linéaire qui n'ont pas de déformation fish-eyes. Et ensuite, on a le mode large et super view qui, eux, ont une déformation fish-eyes sur les côtés et sur la ligne de l'horizon. Donc, en fonction de différents... Voilà, pour du selfie par exemple, on recommande du 4 tiers parce qu'on cherche à avoir la scène plus dans la hauteur que dans la largeur. D'ailleurs, l'objectif, là aussi, est étroit et la résolution et le format de l'image est en 4 tiers que ce soit en 4K ou en 1440p. Pour de la randonnée, encore une fois, on est sur un objectif large mais on reste sur du 4 tiers. Donc, voilà, ces différents profils que vous aussi, vous pouvez tenter, essayer sur votre sur votre caméra ou votre appareil photo. Les appareils photo filment aussi. Donc, c'est intéressant. Comme le souligne GoPro, essayez-les en guise de point de départ pour vos préréglages puis utilisez-les de façon à trouver ce qui correspond le mieux à vos attentes. Vous pouvez ensuite personnaliser un mode à votre goût. Donc, je trouve ces formats de photos très sympas. Là, on va attaquer le vif du sujet, celui pour lequel j'ai décidé d'aller sur le PC et de vous parler de ça. Donc, je vais vous faire, je vais vous expliquer un petit peu, je vais faire une mise en situation pour trouver ce que moi, quel format d'image je vais utiliser. Il y en a tellement. Donc, je vais vous montrer un petit peu la manière dont moi, je vois la chose. je vais vous mettre en situation, comme vous le savez, je veux mettre ma GoPro sur mon drone pour pouvoir faire des plans de vue. Alors, en premier lieu, je vais chercher pour ma part un format d'image en 16 neuvième qui correspond à un format cinématographique. Donc, ce que je vais rechercher dans les vidéos que je vais vous faire, c'est cet aspect cinéma. Donc, on va partir sur une résolution de 16 neuvième. Donc, qu'est-ce qui est en 16 neuvième ? Il y a la résolution 1080, il y a la résolution 2.7K et il y a la résolution 4K. Bon, OK. Maintenant que j'ai choisi mon format d'image, je vais choisir mon objectif numérique, c'est-à-dire mon champ de vision. Comme vous le savez, le superview et le large donnent des effets de déformation fisheye. Pour ma part, je ne veux pas cet effet, je vais garder le mode linéaire et étroit. Donc, je vais chercher encore une fois une résolution qui me permet d'être en 16 neuvième avec un objectif numérique linéaire étroit. Donc, j'ai 7 lignes en 1080p. Ensuite, linéaire étroit en 2.7K, donc j'ai 7 lignes. Et ensuite, linéaire, ah, linéaire et pas étroit, j'ai du linéaire. Linéaire, c'est bien parce qu'on n'a pas l'effet fisheye et il est un petit peu supérieur à, le champ de vision est un petit peu supérieur à l'étroit. donc, il y a ces deux là qui peuvent correspondre. Ok, j'ai mon 16,9K, mon linéaire étroit qui est ici, ici, linéaire, linéaire. Ensuite, je vais regarder les FPS et la résolution. Donc, l'importance des IPS, c'est le nombre d'images par seconde. Alors, l'œil humain détecte environ 25 images par seconde. C'est ce que tous les réalisateurs hollywoodiens font dans les films. On est à peu près sur du 25 images par seconde. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est pourquoi aujourd'hui, si notre œil détecte environ 25 images par seconde, pourquoi on nous en propose 60 ? Pourquoi on nous en propose 120 ? Et pourquoi on nous en propose 240 ? Tout en sachant que voilà, entre 120 et 240, bon. Alors, c'est tout simplement que augmenter le nombre d'images par seconde lorsque l'on filme va permettre de créer des ralentis. C'est ça que je voulais vous parler. C'est que moi, dans mon cas, un drone racer avec une caméra sport dessus peut passer très vite sur certaines sur certains endroits et c'est là que va intervenir le nombre d'images. C'est que je vais passer par exemple au-dessus d'un arbre et que cet arbre, je vais y passer une seconde ou deux secondes. En deux secondes, si j'ai envie de vous montrer la beauté du feuillage de cet arbre, en deux secondes, vous n'allez rien voir puisque le drone va peut-être passer assez vite dessus. donc ce qui va être important pour moi, c'est à ce moment-là de filmer avec un nombre d'images par seconde plus élevé de manière à ce que la séquence que je vais travailler en post-production, c'est-à-dire qu'une fois que ma vidéo est terminée, je vais la mettre sur l'ordinateur, je vais la travailler et au moment où le drone filme au-dessus de l'arbre, cette fameuse séquence qui dure deux secondes, si je filme en 120 images secondes, je vais pouvoir créer un ralenti par quatre, c'est-à-dire que ma scène, au lieu qu'elle soit en deux secondes, va être beaucoup plus lente. De cette manière-là, vous aurez une image fluide mais lente et vous aurez le temps de regarder ce fameux arbre. donc voilà l'importance des images. Si je filme en 60 fps, enfin IPS, je vais pouvoir faire un ralenti x2. Si je filme en 120, je vais pouvoir faire un ralenti x4. Si je filme en 240, je vais pouvoir faire un ralenti x8. Et c'est ce qui se passe pour beaucoup aujourd'hui quand certains films en 25 images secondes, ce qui se passe c'est que lorsqu'on fait un ralenti sur du 25 images secondes, si je fais un ralenti x2, on va passer à 12 images secondes, ça va saccader. On verra un ralenti mais avec des images qui sautent. Donc ce n'est pas l'intérêt. D'où l'intérêt donc de filmer à fréquence plus élevée, à image plus élevée pour pouvoir faire ces fameux ralentis. c'est comme une sorte de motion flow, vraiment quelque chose qui nous permet de voir l'action. Quand on a des actions qui se passent en une seconde, si on arrive à faire un ralenti x8, on peut voir une scène sympathique. Donc voilà, on disait que mon drone, alors je veux du 16-9, je veux du linéaire étroit et je veux au moins du 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 100-120 images secondes j'ai envie de dire, où 60 me semble assez faible mais c'est faisable, c'est jouable, il faut juste passer au-dessus au-dessus de la scène avec le drone plus lentement. Voilà, donc si je passe plus lentement, 60 images secondes, ça peut être pas mal en 4K, ça peut être très joli, on aurait une bonne résolution, le 4K va permettre un niveau de détail élevé, je vais pouvoir faire grâce à mes 60 FPS IPS un ralenti x2 en linéaire, 16 neuvième, ça peut être vraiment vraiment sympathique, si je vois que d'une manière générale dans ma séquence vidéo, 60 c'est un peu limite, alors il va falloir que que j'aille chercher du 100-120, donc on va se retrouver en 1080p, 120 FPS en linéaire, voilà la résolution que je risque d'utiliser le plus souvent en drone, donc voilà, on peut pas tout avoir, on peut pas avoir du 4K 120 FPS, pas pour l'instant, avant on était sur du 4K 30 FPS, on a tout de même aujourd'hui vraiment progressé, puisqu'on a du 4K 60 FPS, donc ça avance, la technologie avance, on aura à coup sûr un 4K 120 FPS et ainsi de suite, mais en attendant pour l'instant on ne peut pas tout avoir, donc on fait avec ce qu'on a et cette GoPro offre tout de même du Full HD en 120 images secondes, ce qui est vraiment très correct, on peut ensuite augmenter l'objectif numérique et augmenter la résolution, voilà, par exemple sur du 2.7K on peut monter à 120 en large, ça peut être un format fort sympathique aussi en drone, celui-ci, puisque comme on l'a vu précédemment, les recommandations pour des films aériens, ils recommandaient un objectif large, donc on peut faire quelque chose, on peut faire quelque chose avec celle-ci, voilà, donc voilà ce que je voulais vous montrer, c'est que il y a beaucoup de formats, on ne sait généralement pas lesquels prendre, en fait, il faut remonter la source en passant par le format d'image, vous voulez quoi, vous voulez voir quoi, si c'est un selfie ou des randonnées, ça sera en 4 tiers, si c'est un effet cinématographique que vous voulez avoir, alors on sera en 16,9, et puis de là, hop, on va choisir son objectif numérique, et puis de là, en fonction de la vitesse à laquelle on filme, si on passe très vite sur les scènes ou autre, on va choisir son nombre d'images par seconde, je pourrais très bien faire une randonnée et filmer en 30 images secondes, ça suffirait, ça suffirait parce que ce n'est pas forcément des scènes que j'aurais envie de représenter au ralenti, voilà ce que je voulais vous montrer, j'espère que ça vous a aidé, j'ai oublié de vous parler de la stabilisation, peu importe le mode dans lequel l'objectif numérique se situe, on a la stabilisation standard, pour les superviews larges, on a l'hypersmooth 2.0, comme précisé dans la notice un peu plus loin, le mode l'hypersmooth 2.0 ne fonctionne pas en 4K, 60 fps et linéaire, voilà, je testerai bien sûr si il fonctionne en linéaire 4 tiers, 4K, s'il fonctionne en linéaire 2.7K, voilà, mais c'est quand même quelque chose qui est important de savoir que la stabilisation hypersmooth 2.0 ne fonctionne pas en 4K, 60 fps, donc voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné envie de faire des vidéos, de modifier peut-être vos formats de prise de vue en configurant de différentes manières comme suggéré par GoPro. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'aura plu, qu'elle t'aura appris quelque chose, c'est un format un petit peu différent de tous les unboxings qu'on peut retrouver, je t'ai parlé vraiment de quelque chose qui est très spécifique à la GoPro Hero 8 qui fonctionne, certaines mises en scène peuvent fonctionner clairement avec d'autres caméras, j'espère que ça t'a plu, et puis n'hésite pas, si tu as aimé, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, et puis à laisser un commentaire, allez, à bientôt, bon vol, bonne route et bonne balade, salut ! Sous-titrage MFP.